bonjour à tous j'espère que vous allez bien nouveau point crypto le dernier de la semaine on va regarder aujourd'hui ce qui se passe sur le btc l'etherium comme hier pour l'instant le marché les traits rouges en le btc moins 4% et les repassants dessous des vingt mille dollars et puis l'etherium autour des mille dollars à moins 7,14% les alcoins du moins 4 sur le bnb du moins 4 également sur le xrp le cardano et puis du moins 7 sur le solana alors si aujourd'hui les crypto sont rouges moi je pense que c'est surtout parce que la fed a annoncé que l'inflation avait augmenté encore de 4,7% aux états unis donc forcément à mon avis les gens ont anticipé et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des marchés baissiers et alors maintenant forcément on a anticipé ce mouvement on a chuté on s'est retrouvé en dessous des 19000 en en train de rebondir mais la question va être de savoir si on va pouvoir revenir au dessus des vingt mille ou c'est plié si on va retourner à la cave c'est ce qu'on va tenter de regarder dans cette analyse allez c'est parti alors je l'avais plus ou moins déjà dit hier ici on avait ce rejet sur la trendline qu'on avait tracé en reliant les trois points précédents entre eux et du coup ça nous donnait de très fortes chances de casser ce support à la baisse étant donné qu'on l'avait déjà testé cinq fois et vous le savez plus un support est testé et plus il a de chance d'être cassé à la baisse si jamais on le reteste une nouvelle fois donc là ça faisait six fois qu'il était testé forcément bon normalement ça lâche et c'est ce que ça fait ici ça a cassé hier j'avais dit de faire attention que du coup ma target haussière aux alentours des 25 000 dollars suite à la cassure de cette trendline n'était plus valide pour rappel j'avais tracé une trendline comme ça auparavant elle avait été cassée mais finalement suite à la réinsertion et bien j'ai dit que finalement on allait tout simplement sortir de notre trade et puis attendre de repasser au dessus de cette nouvelle trendline pour repartir à la hausse si jamais on repart à la hausse maintenant ce qu'on va attendre de voir sinon aussi on casse par le haut ou par le bas on pourra très bien repartir vers le haut suite à ce scénario ici c'est à dire qu'on fait semblant de casser support et finalement on piège toutes les personnes qui veulent rentrer en short on liquide tout simplement ces personnes là pour finalement repartir à la hausse en direction et bien d'une cassure à la hausse de ce triangle vers les 25 840 environ donc ça c'est le scénario le moins probable selon moi tout simplement parce que pour l'instant on est quand même dans un signal de cassure baissier regardez on peut relier en fait les points précédents entre eux de cette façon et on obtient un triangle qui a été cassé par le bas c'est un triangle de consolidation de continuation et du coup et bien ce triangle là on prend le sens précédent et ça nous donne le sens de cassure donc forcément moi j'étais rentré en trade sur un épaule tête épaule inversée donc je ne prenais pas en compte ce triangle maintenant qu'on a invalidé mon épaule tête épaule et bien je suis obligé de prendre en compte ce pattern puisque on l'a cassé à la baisse et que du coup on a cassé également ce support qui est devenu résistance donc en théorie si on le reteste on devrait être rejeté repartir à la baisse donc c'est pour ça que maintenant on peut calculer la target baissière on prend la hauteur de ce triangle qu'on reporte à l'endroit où ça a cassé donc ici et vous voyez qu'il ya quand même de fortes chances qu'on casse ce niveau de support ce point bas ici en direction du niveau des 17 1476 donc ça bien sûr c'est un objectif à viser dans les prochaines heures ou les prochains jours étant donné que c'est une cassure de patern en h4 donc voilà je pense que ce triangle il est très clair maintenant on attend de voir si on parvient quand même à rebondir à faire un fake out finalement dans ce triangle à repasser au dessus à piéger toutes les personnes qui sont partis en short et du coup à recasser à la hausse sachant qu'ici on a quand même un twist du nuage donc si on repasse au dessus du support il y a moyen encore qu'on reparte et qu'on casse cette renne line dans tous les cas j'attends absolument de casser en clôture ici aux alentours des 21 300 pour rentrer en trade en long si jamais je veux viser le niveau des 25 1842 qui correspond à la hauteur du triangle pour porter un endroit de cassure tant qu'on n'a pas cassé cette trend line là et bien attention on reste dans de fortes probabilités de repartir à la baisse étant donné qu'on n'est pas parvenu à repartir au dessus de cette trend line donc là tout de suite moi je tenterai plutôt le short puisqu'on a ce premier short ici à tenter casseur de triangle et puis un short si jamais on recasse à la baisse ce triangle ici à partir de moment où on casse cette trend line ici aux alentours des 18 000 dollars je pense qu'on aura de fortes probades aller chercher les 14 722 dollars donc attention il se peut très bien que la chute ne soit pas encore terminée donc rester vigilant pour les personnes qui veulent rentrer en long on est potentiellement sur le début d'une nouvelle vague baissière donc attention le mieux c'est d'attendre de voir si on casse en clôture ici ou si on casse en clôture ici pour viser ensuite le short en direction des 14 1722 ou le long en direction des 25 1842 si vous êtes rentré ici à la casseur de ce triangle si vous l'aviez déjà repéré et bien vous pouvez très bien rester dans ce short du coup en direction des 14 1722 et garder de toute façon votre stop loss au dessus de ce point d'entrée à 21 937 et au fur et à mesure lorsqu'on va casser à la baisse si vous atteignez 50% du trade que vous avez lancé vous pourrez mettre votre stop loss à break even donc voilà en résumé pour moi c'est plutôt baissier je m'attends plutôt à une casse sur à la baisse donc plutôt à ce scénario on va rebondir pour bien construire en fait cette trend line ici et puis une fois qu'on aura cassé ce niveau de support important parce que c'est sur celui là qu'on a rebondi la dernière fois qu'on est allé chercher un nouveau plus bas et bien en théorie on ira chercher un tout nouveau plus bas donc pour ça on aura un rejet puis on partira avec potentiellement un petit pullback ici donc bien surveiller la potentielle qui assure par le bas juste un petit rappel pour les retardataires vous pouvez toujours rejoindre bien sûr notre équipe la red team ou w sauter 2022 donc la plus grande compétition de trading de crypto monnaie au monde organisé par bybit il y a 8 millions de dollars à se partager parmi les meilleures équipes il y aura des récompenses pour la première équipe française et puis surtout des récompenses également à l'intérieur de mon discord donc n'hésitez pas à participer à rejoindre l'équipe nous sommes déjà 186 pourquoi pas aller jusqu'à 200 personnes ce serait magnifique donc n'hésitez pas vous avez ce lien ici en tweet épinglé ou alors dans la description directement de cette vidéo pour rappel si vous voulez juste découvrir accéder à tous les trades et à toutes les infos toutes les explications et les tutos qui sont disponibles sur le discord privé pour la red team eh bien n'hésitez pas à vous inscrire vous pouvez en plus gagner jusqu'à 4500 dollars sur bybit si vous créez un compte et si vous regardez les nouveautés du moment dans le centre de récompenses vous aurez pas mal d'avantages donc n'hésitez pas à vous inscrire et bien sûr si vous voulez accéder aux tutoriels aux signaux de trade eh bien n'oubliez pas de contacter théo sur le discord le deuxième admin de la team qui vous permet d'avoir tous les accès au discord allez sur ce on peut retourner à l'analyse de l'Ethereum et enfin sur l'Ethereum on avait invalidé hier la structure haussière et du coup on avait vu qu'on était tout simplement dans un range et pour l'instant on attend de voir si on casse ou pas ce support très important sur lequel on a rebondi plusieurs fois également par le passé je pense qu'on devrait le casser à la baisse étant donné qu'on a cassé ce plus petit triangle à l'intérieur et bien de ce plus grand range et du coup en théorie on devrait aller chercher le niveau des 911 dollars ensuite à voir si comme sur le btc on parvient à rebondir à repasser à travers ce twist du nuage en direction des 1747 si on parvient à casser bien sûr la résistance ici horizontale donc c'est pas de toute façon cassé en clôture et bien on ne fait rien on attend surtout une casseur baissière étant donné que la précédente tendance était baissière que du coup on a un triangle quand même de continuation ainsi qu'un range qui fait quand même penser énormément à un bull flag ainsi qu'un range qui fait quand même penser énormément à un bear flag donc à mon avis est quand même plus de proba d'aller chercher à minima le niveau des 667 dollars qui correspondra à la hauteur de ce range pour reporter à l'endroit de cassure bien sûr encore une fois si vous étiez déjà rentré ici en short et dans ce cas vous pouvez viser ce niveau des 647 soit vous attendez bien la cassure ici avec potentiellement un petit pull back pour entrer en short en direction des 667 mais tant qu'on ne casse pas en clôture attention peut très bien être en range pendant encore un petit moment et tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes et bien on reste vigilant on reste en range du coup on revend quand on est en haut et on achète quand on est en bas etc etc et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo de ce point crypto merci à tous de l'avoir regardé c'était une vidéo très rapide aujourd'hui j'espère qu'elle a vraiment pu vous aider à y voir plus clair pour la suite si oui n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo comme d'habitude et puis à vous abonner c'est pas déjà fait sur ce je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo